Le 200e laboratoire commun, c'est le CR2ME, qui est un laboratoire commun avec TotalEnergie. Dans les alliances entre le monde de l'industrie et le monde de la recherche publique, c'est la capacité de mettre ensemble de la recherche au meilleur niveau mondial, recherche scientifique d'un côté, et puis la promesse d'application industrielle dans le résultat de ces recherches par ailleurs. Ce laboratoire commun s'inscrit parfaitement dans l'évolution de notre compagnie vers une compagnie multi-énergie, TotalEnergie, qui place en priorité le développement des énergies renouvelables, de l'électricité, et qui place le développement durable au cœur de sa stratégie. Le CR2ME est le fruit d'une dizaine d'années de collaboration académique entre l'unité de recherche LASIR et les différentes R&D-lines et filiales de TotalEnergie. La création de ce laboratoire commun va nous permettre de mutualiser à la fois les moyens humains et les équipements au service de deux thématiques principales de recherche, qui sont donc un, le recyclage de la réactivité et la durabilité, et deux, l'électrochimie et le stockage de l'énergie. Alors le projet scientifique du CR2ME, en fait, s'appuie sur une technique analytique qui est la résonance paramagnétique électronique, petite sœur jumelle de la résonance magnétique nucléaire, qui va nous permettre en fait de sonder la matière et de regarder les propriétés des matériaux qui possèdent des électrons célibataires non appariés. À partir de là, on pourra développer trois axes, qui sont la durabilité des matériaux, qui sont la mobilité électrique et les nouveaux matériaux pour l'énergie. Petit à petit, mais de façon, avec une croissance, je dirais, assez exponentielle, on est plutôt sur des matériaux à très faible impact carbone, que sont donc les panneaux photovoltaïques, l'électroconversion du CO2 et le développement de nouvelles technologies de batteries, lithium-ion ou tout solide. Ce qui est vraiment important pour nous, c'est de nous reposer sur l'expertise du personnel du CNRS sur la RPE appliquée aux matériaux. Nous, on apporte quelque chose à TotalEnergie, mais TotalEnergie, de par les ambitions qu'il y a, nous force à développer de nouveaux outils qui auront aussi une répercussion dans le monde de la recherche académique. Donc c'est ça, le partenariat gagnant-gagnant. Dans le 200e et après, notre objectif, il est double. C'est à la fois de pérenniser les relations existantes avec nos partenaires qui nous ont fait confiance pour créer ces laboratoires communs, mais c'est aussi développer la relation avec de nouveaux partenaires, de nouveaux industriels, quelque soit leur taille, pour développer encore plus ce mode de relation et de construction de relations de long terme autour de la recherche.